Comme chaque année depuis 17 ans, le 14 octobre est la journée nationale des Troubles 10. A Saint-Quentin, c'est au Palais des Sports Pirates que le Pôle 10 de l'Aisne, qui regroupe les associations Présédis, Discoe et Disen, propose une journée complète d'informations et des sensibilisations sur ces Troubles 10 qui toucheraient plus de 7 millions de Français. Le thème de cette année c'est 10 et après qu'est-ce que je ferai ? Qu'est-ce que je ferai ? C'est que je deviens grand. Effectivement, on les épaule tout au long de leur parcours scolaire pour être dans une école inclusive avec des aménagements en adéquation. Mais après, dès que la page du baccalauréat se tourne, il y a les études supérieures qui rentrent en compte. Et là, forcément, les aménagements ne sont peut-être pas mis en place. Et justement, le but de cette journée aussi, c'est de parler effectivement des aménagements qui peuvent être continués à être mis en place, mais aussi le parcours professionnel que les nouveaux adultes et actifs vont dans la vie active. Donc on fait des mises en situation pour voir ce qu'un 10 peut vivre au quotidien. Et là, je dirais, des fois les actions vont plus gros que les grands discours. et le fait de mettre en situation, ils disent, ah oui, c'est très problématique. Voilà ce que votre enfant vit au quotidien. Et le fait d'en parler de plus en plus, on a ces retours qui commencent à arriver effectivement où l'éducation nationale et les équipes pédagogiques sont de plus en plus attentives par rapport à ces problématiques-là. Et eux arrivent aussi à trouver des décelés. Et comme ça, ça permet aussi d'interpeller les familles justement pour pouvoir mettre en place tous les applicatifs qu'on peut mettre en place pour avoir une scolarité normale. Avoir une scolarité normale, c'est ce qui a aussi poussé les créateurs de Cantu, une entreprise des Hauts-de-France qui a développé une application qui permet de regrouper un maximum d'exercices par rapport aux différents troubles de lice. Nous, ce qu'on apporte, c'est qu'on rassemble sur une seule interface une vingtaine d'outils qui vont venir compenser des difficultés de lecture, d'écriture, de compréhension et qui vont permettre à l'élève de faire tout ce qui lui est demandé pendant une journée de classe sur tous les différents supports qui peuvent lui être apportés par l'enseignant et de réaliser tous les exercices dans n'importe quelle matière. Et qu'en fait, chaque élève a un potentiel, un grand potentiel et qu'il faut lui donner les moyens de pouvoir l'exprimer. Et l'objectif, c'est de renforcer l'inclusion scolaire et de leur apporter un gain d'autonomie. Labelliser ressources territoire numérique et éducatif, Cantu est une application disponible pour tous les enseignants, un outil efficace et une des solutions présentées aux familles venues lors de cette journée, des parents souvent démunis face aux problèmes de leurs enfants. Notre fils est multidis et au moins on sait, on connaît les outils qui peuvent nous permettre d'avancer dans son parcours scolaire. On est démunis parce que quand on commence à avoir les difficultés de l'enfant, on ne sait pas trop vraiment comment se diriger, que faire. Des fois, c'est un peu énervant quand on voit les difficultés et qu'on n'arrive pas à pallier. Donc après, on peut avoir des solutions, comment travailler, les méthodes, tout ça. Objectif atteint, cette journée aura permis à près de 200 familles de tout le département de s'informer de trouver des solutions face aux troubles 10. Des troubles détectables à tout âge, même chez les adultes, et qui, rappelons-le, ne sont pas des maladies, mais qui provoquent un handicap dans le quotidien. Un handicap qui peut être diminué grâce à des outils adaptés. Sous-titrage Société Radio-Canada